C'était un vendredi, le contrat était là, sur le bureau. J'avais 19 ans. M'engager ? Oui, après avoir bien réfléchi, c'est ça que je voulais. J'ai signé, puis direction mon régiment. Après quelques heures de trajet, j'y étais. Le régiment se trouvait enfin là, devant moi. L'accueil dans le régiment a vite estompé mes premières appréhensions d'un monde inconnu, loin de ma famille. 5h30 du matin, premier réveil. Nettoyage des locaux, petit déjeuner, puis perception du paquetage. Duvet, treillis, chaussures, tenues de sport, tout y est. Ma première journée en treillis, c'était impressionnant. Puis ce fut le moment tant attendu, le départ pour le Cefim, le centre de formation initiale des militaires du rang. Le Cefim, c'est l'apprentissage du métier de soldat. 12 semaines de formation avec 3 congés de 72 heures. C'est ce qu'on appelle les permissions. La solde, notre salaire, nous est versé dès le premier mois. L'apprentissage est progressif avec un système de notation continu. Il faut donc donner le meilleur de soi-même. Les choses sérieuses allaient enfin commencer. Dès l'arrivée, les évaluations sportives commencent. Natation, course à pied, grimpée de cordes, parcours naturel. C'est très complet. Et tout le monde a un niveau différent selon ses capacités. Chacun est accompagné pour progresser. La vie militaire nous apprend et nous transmet des valeurs et des traditions. Salut au drapeau le matin, respect des autres, honneur. On révise ou on apprend la marseillaise. On découvre et on s'approprie le code du soldat. La découverte du FAMAS est aussi un moment clé dans la formation. Je m'en souviens encore. C'était pas évident au début, mais avec l'entraînement et les conseils des cadres, j'ai appris à utiliser et à maîtriser mon arme en toutes circonstances. L'encadrement était la clé de la réussite. Il fallait être attentif et à l'écoute des instructeurs. Ils nous ont appris le combat, les techniques de déplacement en groupe, dans la nature et en zone urbaine, la réactivité, le camouflage et l'observation. Et pour nous apprendre à vivre sur le terrain, on part en bivouac. Ça soule les liens et nous permet d'être autonomes et prêts à affronter la réalité du terrain. Sur le terrain, on apprend à dépasser ses limites, surtout durant la marche avec tous nos équipements. 5, 10, puis 15 kilomètres, progressivement, j'ai acquis de l'endurance. L'esprit de groupe est fort, on s'entraide, on se soutient. Sans groupe, on n'est rien. On apprenait les techniques pour se déplacer ensemble dans toutes les situations possibles. La nuit, il fallait faire face à l'obscurité, maîtriser le bruit et les sons. On apprend l'importance du groupe au combat. Habitué à mon téléphone portable, ici, c'est différent. On apprend à utiliser et à se repérer sur une carte et avec une boussole. On découvre même la communication par poste de transmission. On suit aussi une formation au geste de premier secours. La sécurité, c'est primordial. Le rallye de fin de formation arrive déjà. Les 12 semaines sont passées, civité. J'ai tellement appris, j'ai grandi. On est évalué sur l'ensemble des connaissances acquises. J'avais un peu le trac, mais tous ensemble, nous avons réussi. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fin de formation. Il y a quelques mois, je suis arrivé solitaire. Et aujourd'hui, je repars solidaire. Avec mon attestation entre les mains, je suis soldat. J'ai trouvé mon chemin.